J'ai une copine auteur, en fait, qui habitait dans le Luberon, et elle ne lisait jamais de Polar, en fait, et à un moment elle me dit, quand même, j'en lis un, alors je lui enfile un, elle me dit, tu m'en enfile un, ok, je lui enfile un, et puis je la vois la semaine d'après, et elle me dit, ah c'est l'horreur ton truc, et tout, tous les soirs, je tournais les pages pour savoir comment ça finissait, et tout, mais quand est-ce que t'écris un vrai livre ? Alors, elle, un vrai livre, c'est deux mois près de sa piscine, dans le Luberon, et moi, c'est 4 ans à me faire chier pour écrire, alors du coup, je vais vous parler de mon faux livre, donc il se passe, l'extrait, c'est un roman dans le roman, c'est un extrait d'un des protagonismes de Condor, je dis ça pour les gens qui l'ont pas lu, il y en a forcément beaucoup dans la salle, et, donc, c'est une espèce de conte poético-romantico-morbide, puisqu'il y a deux personnages, le colosse aux mains cassées et Catalina, qui traversent, une sorte de no man's land, un paysage de fin du monde, donc j'ai choisi ces deux personnages pour traverser ce texte qui s'appelle l'infini cassé, qui est une sorte de rêve brisé du Chili, et qui est complètement barré, donc si vous, au bout de 5 minutes, vous ne comprenez pas, c'est pas grave, c'est normal, en fait, ça fait appel à votre imagination, sensibilité, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, c'est un voyage qui dure une petite heure, en fait, et, et bon, moi je trouve que ça défonce, grâce à race.